Je m'appelle Blackfire et après vous avoir parlé de divers trésors des années 4.10 avec des séries animées comme Dragon Ball Z, X-Men, Batman, Spider-Man, Superman, Lucky Luke, les Tortues Ninja et plein d'autres, j'ai décidé de vous parler d'un dessin animé auquel je pense que vous ne vous attendez pas. Vous êtes même très surpris je pense. C'est, comment ça s'appelle, Blake et Mortimer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça ne va rien leur dire et il y en a de ma génération où je pense que ça va leur dire quelque chose, même vaguement, même vaguement je pense que ça peut vous dire quelque chose. C'est un excellent dessin animé, moi je vais kiffer ce dessin animé. Ah non, c'est vrai, attendez. Et puis si je vous dis, en plus j'ai les bouquins chez moi, j'ai encore un bouquin, je vous jure, c'est vrai, je crois que je l'ai encore chez moi, de Blake et Mortimer. Alors, on a Francis Blake qui était un pilote et on a, comment il s'appelle ? Francis Blake et Erwan et Dr. McGregor, je crois qu'il s'appelait. Ouais, c'est ça. Non, Mortimer il s'appelait. Il s'appelait. Ah, j'ai oublié, ça va me revenir après. Francis Blake. Mais je crois qu'il s'appelait Erwan. Je vais en trouver son nom. Je vais en trouver son nom. Ah, je sais que mon frère est obligé de s'allumer quelque chose. Juste le générique. En fait, c'est Francis Blake qui est un pilote et on a une sorte de, comment on s'allait dire ça ? Mortimer, c'est un scientifique, c'est un ami de Francis Blake qui est un scientifique, je crois, une nucléaire. Et tous les deux, en fait, sont opposés à un gars qui est un colonel qui s'appelle Colerick. Et voilà, c'est magnifique. Le bouquin est génial. La série est géniale. Et surtout avec la marque jaune qui est très connue, en fait. En fait, c'était justement le colonel Holerick qui laissait des victimes, je crois, avec une marque jaune. Et ça faisait une enquête, en fait. Et c'était magnifique. C'est un peu comme... C'est un mélange de pintins. Voilà, c'était le méchant Holerick, Mortimer et Francis Blake, le blond. Lake et Mortimer. En plus, le générique était vraiment génial. Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus ? Ouais, le bouquin est génial, la série animée est géniale. Et en fait, ça faisait penser un peu à Sherlock Holmes et Watson. Et vraiment, c'est... Bon, après, je ne vous montre pas, c'est toujours les mêmes méchants. C'est toujours Colonel... Philippe Mortimer, il s'appelle. Comment vous dire ça ? C'est toujours les mêmes méchants. C'est toujours Holerick. Les plans changent, les enquêtes changent. Mais au bout du compte, c'est toujours les mêmes méchants de... Comment vous expliquez ça ? Dans cette série-là. Et voilà, c'était juste une série qui était juste géniale. C'est une série géniale. Et vraiment, je vous la rends compte pour ceux qui ne l'ont pas vue. Il faudrait que je la revoie, parce que je ne vous ment pas. Je sais que ça passait sur M6 à l'époque. Et là, je venais un peu les méchants, c'était génial. Et en fait, à l'époque, ce qui était bien, c'est que... En fait, il y avait beaucoup d'adaptations, mais de tout. Vous savez ce que je veux dire ? Genre, on avait une adaptation de Dragon Ball Z, en animé. On avait une adaptation des Chevelles du Zodiac. Niki Larson, Lucky Luke, Batman, X-Men, Spider-Man, Superman, les Tortues Ninja. Tout ça, c'est une bande dessinée de base. Les autres mangas aussi, comme Lesquels, le survivant. Ramna, Sailor Moon. Et là, on a Black & Mortimer, Tintin. Les Schrömmes. Bon, les Schrömmes, on ne va pas commencer, on aura tout en passé. Vraiment, le dessin animé, il était génial, la musique qui était géniale. C'était une grosse série qui passait sur M6. En fait, j'ai mis trop Philippe Mortimer, il disait toujours... Vous savez, les expressions de vie, c'était ouf. Genre, il disait... Non, non... Attends, il faut bien que j'ai son expression, son expression était ouf. C'était... Par les culottes de Mac Gregor. C'était un ouf, le gars. Le gars était ouf. En plus, mon préféré, c'était Philippe Mortimer. Je ne sais pas, l'autre... Ce n'était pas mon délire. L'autre, j'aimais bien, il disait, il faisait un peu élite. Et bien, il fait... C'est un écossais, je pense. Il a un côté écossais, hermandais, avec beaucoup de caractère et de personnalité. Et j'aimais bien son nouvelage. Enfin, son nouvelage, oui, la voix française de Mortimer. Après, c'est ouf d'entendre... Magnifique. Elle est ouf, ça va voir. Je ne sais plus qui c'est qui fait la voix de Mac Gregor. Elle est connue, mais je ne sais pas qui... Enfin, de Mortimer, mais je ne sais pas qui c'est qui fait ce coup. Après, vous allez voir les personnages. Je vais avancer un petit peu. Parce que pour vous montrer aussi le méchant qui était cool. J'aimais bien l'ambiance aussi. C'est ça qui était bien dans cette série. On voit que c'est un vieux bouquin beau au sens mauvais du terme. Mais là, vous avez sûrement croisé le colonel Olerick. Excellent méchant. Colonel Olerick, je ne sais pas comment vous dire ça. Il fait penser à un magnéto des X-Men ou à un méchant de James Bond, mais extrêmement réussi. C'est un excellent méchant. C'est ça qui est bien dans la série. Dans la série des années 90, tous les méchants de toutes les grosses séries sont exceptionnels. Vous prenez Dragon Ball Z, vous avez Freezer, Cell, Boo. Vous prenez X-Men, vous avez Magnéto, Apocalypse. Le Club des Danais, le Fénix, Mister Sinister, le Fléau. Spiderman, Dr. Octopus, Venom, Le Souffon Vert, Carnage, Spiderman. Il est Kido, le Profond Vert, le Super du Fond. Le Scorpion, le Scorpion, le Sinister Six et plein d'autres. Superman, les Darkseid, les Premiats, les X-Footer. Il y avait toujours des méchants balèzes et charismatiques et extrêmement intéressants. Voilà, c'est pour montrer un peu les personnages tendances de la série. Il y a toujours des enquêtes de fou, des frileurs, des collards. Et non, non, c'est série qui est vraiment très, 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 très utile. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker les vidéos que je fais. Surtout sur cette période-là, c'est des fans qui... Comment dire ça un peu ? Par exemple, là, le Fé Mortinaire. J'ai l'impression que ce que vous le fissiez, quoi. Franchement, si il y a des gens, une part de ça, ce serait ouf. Parce que c'est vieux, franchement, c'est très vieux. Moi, j'ai une bonne mémoire. J'ai une bouquin qui est géniale et qui sont géniaux. Les personnages sont vraiment très intéressants. Et ça, en film, tu fais un truc de marat. C'est vraiment génial. Il y avait une autre BD qui était géniale, qui était en série aussi, qui était Spiro et Fantasio. Malheureusement, la série est excellente. La BD est excellente, le film. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le film, c'était une catastrophe. Et Gaston Lagaffe aussi, je crois. Gaston Lagaffe, c'était en série. Au niveau de l'Europe, je ne m'en rappelle plus. J'ai mis bien l'association des deux. Le duo marchait bien. Un peu comme Charocom, c'est le docteur Watson. Et voilà, il y avait des fillers, en fait. Des fillers, des polins, des 104 policières. Non, non, franchement, c'était vraiment bien. Moi, j'ai quitté Philippe Mortimer. Donc, j'étais à fond, j'ai quitté le générique. J'ai une vieille méchante qui était Oury, qui avait toujours défendu des psychopathes. Un génie du crime. Et non, enfin, c'était vraiment génial. Messieurs, accomplissez, mon colonel. Attendons l'instruction. D'emmélée. Ah, attendez, je vais vous montrer des trucs qui étaient d'importe qui. D'emmélée. Et ouais, je me rappelle, il y a un truc qui a été intéressant dans cette série, c'est que j'ai l'impression que, en fait, la série était seulement compliquée. Je n'arrive pas à expliquer. J'essaie de trouver le terme. Il y avait toujours deux parties, en fait. La marque jaune, deux parties. Là, par exemple, c'était le Céprès de l'Espadon en deux parties. Et puis, c'était bien parce que les BD, que ce soit Luke Luke, Tintin ou Black & Mortimer, c'était assez universaliste. C'est-à-dire que, voilà, on avait plusieurs personnes de plein d'origines. Par exemple, dans Luke Luke, on a des Indiens d'Amérique, les Mexicains, des Asiatiques. On n'a pas trop de Noirs, je ne vois pas dans Luke Luke. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Dans Astérix, pareil. On voit plein de personnages dans le Montier, dans Tintin aussi, dans Black & Mortimer. Alors oui, parfois, il y a des choses assez maladroites qui sont un peu... Mais après, c'est par rapport à l'époque. Et par rapport à maintenant, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Mais je ne trouve pas que c'est raciste, en tout cas. C'est peut-être très maladroit, mais il ne faut pas que ce soit très raciste. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série qui était excellente. Qui était, comment on appelle ça ? Qui était Black & Mortimer. Sur ce, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.